Bonjour, comment allez-vous ? Wesh, bien ou quoi ? Tranquille ou quoi la population ? Eh oui, le côte Cristiano Ronaldo, Guérez of all time, est parti gâcher sa carrière en Arabie Saoudite. Disons la vérité. Disons la vérité. Qu'est-ce qu'il est parti faire en Arabie Saoudite ? Si ce n'est prendre de l'argent. Et qu'est-ce qu'on lui a dit ? Non, ne fais pas ce genre d'erreur. Ne va pas en Arabie Saoudite uniquement pour l'argent. Tu es un grand joueur de foot. Tu dois jouer dans d'un grand club. Toi, tu vas jouer à Al Nasser. Je dis des clubs inconnus aux bataillons qui sont nuls. Regarde, tu es allé là-bas pour faire quoi ? Tu as perdu toutes les compétitions. Tu n'as battu aucun record là-bas. Tu es allé là-bas pour l'argent. Oh, Cristiano Ronaldo. Moi qui pensais que tu étais allé là-bas dans un esprit où tu te disais qu'il n'y avait pas de différence entre l'Europe et l'Arabie Saoudite. Mais n'importe quoi. Tu es allé là-bas uniquement pour l'argent. Et là, tu as envie de quitter l'Arabie Saoudite. Eh ben, dis-donc. T'es là un braqueur. Hein ? C'est du braquage. Tu ne finis pas ton contrat. Et tu demandes déjà que tu as des envies d'ailleurs. Que tu regrettes ton choix. Comment ça tu regrettes ton choix dans ta baignoire remplie d'argent ? CR7. Ne finis pas ta carrière. Comme ça. Ne lâche pas tes fans. Tes fidèles supporters. Qui n'arrêtent pas de te défendre absolument partout. Qui n'arrêtent pas de ressortir tes stats. Maintenant, regarde. On va leur dire que, ben oui, si tu veux, tu peux me sortir toutes les stats que tu veux. Mais là, aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, il est éclaté au sol. Qu'est-ce que tu vas répondre ? Qu'est-ce que tu vas répondre ? Qu'est-ce qu'il est parti faire à Al Nasser ? On lui a dit, ouais, franchement, Cristiano Ronaldo, il me déçoit. Là, là, là. Et d'autres qui ont dit, oui, mais quand même, finir sa carrière pour 300 millions à l'année, c'est plutôt pas mal. 400 millions, c'est plutôt pas mal. Franchement, il met sa famille à l'abri. Il crée sa dynastie. Blah, blah, blah. Mais là, tu as déjà envie de partir ? Nous, on pensait que tu avais un projet derrière. Que voilà, après, tu allais devenir, je ne sais rien, moi, un petit directeur sportif. Peut-être devenir un traîneur joueur. Je ne sais pas, moi. Et là, tu veux déjà revenir en Europe ? Tu vas jouer où ? Quel club va vouloir de toi ? J'espère que le Paris Saint-Germain n'a pas la folie de vouloir t'avoir dans l'équipe, uniquement dans l'espoir de réunir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. J'espère qu'on n'est pas dans ce genre de folie. Hein ? Hein ? S'il y a un endroit où tu peux aller, je pense que c'est Marseille. Franchement, ça ferait beaucoup de bruit. Viens à Marseille, comme ça, on vous fracasse avec un gout dans votre équipe. Parce que là, on vous fracasse et vous avez paillé dans votre équipe. Tu vois ? Il faut vraiment qu'il y ait un grand joueur avec un bagage historique vraiment très, très gardi qui vienne jouer à Marseille. Comme ça, il y a Lionel Messi qui est à Paris, l'homme aux 8 ballons d'or. C'est normal, il a un peu plus de ballons d'or. Il est à Paris. Et l'homme aux 5 ballons d'or à Marseille. C'est ça qu'on veut voir. Viens à l'OM. Viens à Marseille. Vous passez les barrages là de Ligue des Champions. Et puis voilà. Viens. Je ne sais pas pourquoi tu es allé. Alors que moi, si tu m'avais écouté, je t'aurais mis dans un club de malade qui t'aurais ramassé de l'argent aussi. Autant avec je ne sais pas quoi et tout, t'aurais ramassé trop d'argent. Tu es parti là-bas là. Et maintenant, tu regrettes. C'est de ta faute.